salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on dirait que je suis géant et toi petit parce que c'est une question de perspective parce que tu fais qu'un centimètre de plus que moi parce que je fais plutôt 1m95 à pas se cacher ceux qui m'ont vu en vrai savent que je m'en du coup il est dragon parce qu'on en a parlé dans les vidéos de standard 2022 forcément de fameuse est dragon et ressemblant où il est dragon de standard finalement et et puis ross il reçoit autant qu'en standard c'est pas le meilleur deck finalement il s'est avéré que le mono blanc qui lui tenait tête en tout cas dans les stats que l'on a à disposition serait le meilleur deck de standard 2022 pendant tout cas pour l'instant mais il est dragon est quand même solide on n'a pas de stats je suis très biaisé c'est ma liste et elle a eu la chance d'être un peu popularisé sur twitter donc du coup j'ai des retours des gens qui jouent avec ma liste de mono blanc et qui ont tous de très bons résultats j'imagine que ceux qui ont des mauvais des mauvais résultats pardon ne les partage pas mais en tout cas tu sens quand même même si tu joues sur ladder que mono blanc est très présent de mon côté j'ai des bonnes stats les gens qui jouent le liste la liste ont des bonnes stats de leur côté mais c'est vrai que comme il n'y a pas de tournoi quand même tg data n'a pas sorti de stats avec des échantillons importants en fait on sait pas de manière objective quel est le meilleur jeu du standard 2022 et c'est ça qui est plutôt intéressant dans ce format c'est du coup tu peux jouer ce que tu veux et si ça marche bien pour toi tant mieux quoi mais il ya quand même des decks qu'on commence à revoir assez régulièrement en haut du ladder ouais il ya même des petits decks un peu un peu spici comme on dit un peu ce pas ici qui commence à pointer le bout de leur nez on vous fera des vidéos là dessus bien entendu puisque tant que le standard de mille enfin le standard tout court ne bouge pas et je pense qu'il ya des grandes chances qu'il ne bouge pas du tout jusqu'en septembre on va continuer au faire plutôt du standard 2022 puis de l'historique un petit peu plus tard quand quand il était des nouveaux des nouvelles synergies qui apparaissent nous nous on cherche la nouveauté on vous la propose vous proposer des gameplay sur des decks que vous avez déjà vu si jamais il n'y a pas un intérêt ben on ne vous le proposera pas donc voilà on va rester sur 100 en 2002 qui pour l'instant est cool et en plus c'est en b1 donc accessible à beaucoup plus de personnes que le bo3 parce que plus simple plus rapide ça évite de faire un side et c'est là il ya deux cartes en side mais c'est pour une explication pour le deck on en a pas besoin je vous dis ça tantôt avant de parler un petit peu de la déclis pour ceux qui les connaîtraient pas merci à nos sponsors playing by magic bazar petit pouce bleu petit pouce bleu petit code valet 2021 pardon sur la boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire et nous ça nous soutient donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront voilà plein les boss toujours comme d'habitude ça régale et aussi le petit son de sens gaming qui est en description notre lien d'affilié si vous voulez acheter vos jeux moins cher vous pouvez cliquer ça nous soutient aussi merci à tous vous de l'anticipation de confiance et avant ça bien sûr il faut toujours qu'on parle de quelque chose une petite annonce valo est ce qu'on peut te retrouver ce soir lundi 19 juillet lundi 19 juillet ce soir à 21h je serai sur les chroniques du commandeur chez ragen je suis invité pour dans une émission qui s'appelle on n'est pas couché c'est normal il est 21h bien ce titre d'ailleurs où on va parler de duel commander je suis invité aux côtés de rofellos qui est un ancien un ancien joueur ancien gérant de boutique je ne sais plus il était à l'époque à play in by magic bazar il est bien connu de la communauté magic et il est surtout bien connu de la communauté duel commander donc voilà rofellos qui actuellement chez le stream qui est co-invité ainsi que théoméry du podcaster mage et on va parler du coup duel commander notamment avec les apps qui ont eu lieu la semaine dernière et ça va être une bonne soirée très content de participer à ça donc si vous voulez nous voir parler de ça c'est à 21h chez ragen dans les chroniques sur la chaîne les chroniques du commandeur exactement hâte de voir ça moi je serai spectateur en tout cas et non pas du désespoir mais spectateur du spectacle ce is a dragon du coup qu'est ce qu'il y a de différent déjà il ya un petit limrite les hauts du désert très belle carte très bonne carte c'est un dragon 55 fly pour cinq ça à la parade 4 donc on ne peut pas enfin on peut le cibler mais on aura beaucoup de mal à gérer puisqu'il faudra payer quatre manades plus du coup vu qu'il coûte 5 souvent ça veut dire qu'il va passer le tour parce que votre adversaire même sauf s'il a commencé qu'il a un anti bête à deux spécifiquement il va devoir dépenser tout son mana pour gérer c'est un petit peu compliqué quand il touche fait piocher des cartes soit une soit plusieurs si vous avez plus de cartes en main donc vraiment c'est bien senti ce petit limrite pourquoi dragon parce que avant c'était juste des dragons parce que c'était fort et maintenant il ya l'intérêt c'est qu'elle feuille du dragon pour deux manas en éphémère on va infliger trois blessures une créature en pleine au coeur où on peut révéler un dragon ou choisir un dragon contrôle pour infliger à la place la force du dragon bon avec le gala z ça ne change rien par contre avec dans l'endorme c'est pour deux on est quatre et avec le limrite tout l'intérêt de l'avoir on met 5 ce qui va gérer la plupart des bêtes du format notamment comme je disais au tour 6 feu du dragon avec animerite en main sur bord on gère le limrite en face ouais il ya un intérêt aussi c'est qu'avec ton havre sans visage qui échangent l'un et donc qui à tous les types de magic tu peux aussi aussi 4 en feu du dragon si jamais tu es en contrôle 1 en fait ce qui est super intéressant avec cette carte c'est que son effet plancher on raisonne souvent comme ça il est très bon parce que pour deux tu mets 3 et ça va gérer toutes les créatures problématiques du format je pense notamment au lou 3-3 de mono vert donc très très bonne carte et par contre de temps en temps une fois au chalet tu vas mettre plus de dégâts et ça 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 fait plaisir quoi exact pour le reste c'est du classique au classique à un comptant en plein multivers et je t'ai vu pas quatre comptes en plein multivers pour le coup seulement deux pour ne pas savoir enfin pour que l'inverse ne sache pas ce qu'on a prédit trois commandes prismarie quatre mors sur de gel qui est peut-être la meilleure carte du deck en tout cas dans le format c'est très très puissant de tout gérer en plein roulis qui est là en fonction de la méta on va vous dire les par rapports de cartes qui enseignent vous pouvez les s'interchanger qui peuvent un peu tout gérer faire piocher des cartes qui sont assez fortes en mirand je suppose pour enlever un dragon et reprendre la tempo ouais c'est un renseignement des guettes des gardes qu'on gérerait pas il ya beaucoup de plus en plus de deck list un peu rampes un peu contrôle un peu sultaille avec des comas et coma dans le gère pas quoi genre coma qui résout contre ceux des classes est un peu perdu donc on veut des en plein de roulis pour essayer d'aller mettre les derniers points typiquement exact itération expressive qui est parmi les meilleures cartes is est jamais créée visiblement puisqu'elle est jouée partout donc et je suis même étonné qu'il n'y en ait pas quatre mais bon je comprends aussi un pack de fracassera non connaît oui pardon tu peux pas en avoir quatre ça fait vite une redite et en fait dans les premiers tours avec ce déclat tu as envie de gérer le bord adverse tu as envie d'impacter le bord adverse et donc c'est à dire que devoir faire une itération expressive autour deux autour trois c'est presque un aveu de faiblesse et pour la vélocité du format c'est un peu problématique d'où l'intérêt qu'on n'en veuille pas quatre et la vélocité ça n'a rien à voir avec les vélos en plus non pas la rapidité du format il faut savoir que standard 2022 étant en b1 et étant dominé par des jeux très agressifs et ben le format est rapide donc tu as vraiment besoin d'interagir au tour 2 autour 3 tu as besoin d'avoir un feu du dragon une morsure de gel autour d'eux tu as besoin d'avoir un jeu t'es vu pour contrer ou alors un compte un commandement de prismari si jamais tu dois au tour 3 faire une itération expressive c'est que ton match up en face est plutôt mou c'est à dire mid range ou contrôle ou alors que tu as besoin d'aller chercher des cartes et ça veut dire que tu n'es pas dans la meilleure des positions et zac et on finit quatre révélations dans le ronde puisque c'est assez fort quand on a des dragons ils font du mana ou juste qu'ils mettent des baffes de rejouer en tour sup et de gagner ouais c'est une des cartes les plus frustrantes à affronter du format peut-être une des cartes qui qui pose le plus de problèmes parce qu'une fois que ton adversaire il a résolu une révélation dans le ronde tu as quasiment perdu la partie c'est très très difficile d'outrepasser les tokens 1 quand tu joues à gros quand tu joues contrôles ben c'est des menaces vol ça te permet que chez une carte de plus de détapé si jamais tu as déjà des dragons en jeu c'est quasiment la win c'est la carte vraiment puissante du format ouais solidus en site du coup juste pour vous expliciter de écraser les faibles que vous interchangez avec en plein rouille ça c'est si vous rencontrez beaucoup de match up type naya swarm type mono blanc qui du coup on a envie d'avoir plein de petites créatures ça ça détruit le deck simplement sauf que comme beaucoup de deck notamment mono vert ça fait rien ou très peu de choses du coup vaut mieux des en plein rouille en général mais si vous avez un ladder infesté de deck à gros avec des petites créatures de écraser les faibles main deck ce sera sera mieux ou si tout simplement vous préférez avoir un deck très bien positionné contre certains decks et mal contre certains autres vous pouvez aussi interchanger les deux cartes voici voile où est ce qu'on part pas juste en leader on peut partir en leader à noter qu'il ya aussi de plus en plus de jeux contrôle qui sont en train d'être buildés que ce soit des sultailles des 10 milliards des espères on voit un petit peu de tout et c'est cool c'est à dire que le format le permet de negate dans le deck à la place des into the royal ou à la place des écraser les faibles c'est pas non plus selon ce que vous rencontrez effectivement s'il ya beaucoup de match up contrôle et autres c'est un peu les deux ce qu'on appelle free spot donc les deux cartes que vous pouvez un petit peu interchanger à votre guise selon ce que vous rencontrez sur votre portion de ladder c'est ça ou sinon vous faites une de chaque et vous jouez 60 et une carte c'est parti let's go meilleur plan oh mais on est en mythique 419 ouais on a pas mal baissé d'ailleurs je suis arrêté de jouer à 250 et quelques et ça descend assez vite dommage ça qu'est ce qu'on a en fait de cette main moi je la garde en draft à ben en draft tu la gardes oui tu as des cartes puissantes tu as un tour 2 sur le play je déteste mouliganer en b1 genre c'est vraiment direct très impactant surtout avec une liste un peu contrôle comme ça double dragon d'or pont ça fait gagner des games je sais pas si elle est pas gardable ça dépend ce qu'on draw si c'est mono blanc et qu'on pioche land ou ou pas l'interaction en tout cas c'est vraiment dur quoi ouais c'est un peu risqué c'est clair si c'est pas mono blanc et qu'il nous laisse le temps c'est une main qui est forte en fait double dragon d'or pont ça fait gagner des games est ce qu'on la garde pour la science c'est combien de fois tu es devant ton pc il fait le premier dragon tu dis non pas le deuxième il fait le deuxième tu dis bon ok j'ai perdu mais effectivement il faut piocher une interaction dans les trois premiers tours quoi on peut pas ne rien faire jusqu'à ce dragon c'est pas possible on va la piocher voilà pour la science j'ai perdu contre un joueur qui m'a fait dragon d'or pont je le gère dragon d'or pont révélation ouais ouais donc je me dis si on a ces cartes là on est bon c'est bon je me dis si on les a déjà en main ces cartes normalement c'est bon parce que mouligan avec mono blanc c'est pas très grave tu fais des sorties patates t'es pas une carte près mouligan avec un deck qui veut avoir de la ressource un peu un peu chiant quoi mais j'avoue que cette main en vrai si on n'est pas en vidéo qu'on fait pas le pestacle on la mouligan je pense le pet déjà sur la dro on la garde jamais ouais en quoi que non jamais tu as une carte de porte c'est mono vert ok ah bah super tu vas pouvoir faire un jeu début en ouais en fait faut le poser t3 le haf sans visage ouais ben voilà on aura une interaction pour son pour son tour d'après on va prendre quelques points en attendant malheureusement s'il n'y a pas un petit escogriffe ça fait plaisir ça fait partie des match-up qui sont compliqués un mono vert il a des bêtes qui sont plus grosses que nos interactions il est quand même assez rapide pour venir nous tuer avant qu'on puisse stabiliser avec nos dragons ça fait pas partie des très très bons match-up honnêtement ouais là je havre passe ouais et on cherchera une interaction équité ration le tour d'après yep l'avantage là c'est qu'il pourra pas piocher avec son chef de la meute il peut au choix le faire passer 5-3 mais du coup il peut pas attaquer avec ses sentinelles et la force de ses sentinelles lui permet de pas de piocher une carte très bonne nouvelle quoi il n'a pas landé peut-être qu'il n'a pas de lande en plus ouais mais il a 3 mana avec ses sentinelles donc à moins qu'il est kachao des zika il a forcément un truc à jouer quoi il a un lande en fait eh ben c'est contré ça c'est non ok on fait une petite itération tranquillou et si tu trouves un anti-bet je pense qu'on a gagné la game littéralement non mais tu prends un jeté vu non je prends un jeté vu je peux le prédire ou pas de l'exil ah je sais pas parce que tu voudrais prendre une autre carte et prédire dans l'exil je crois mais j'en suis pas persuadé je crois pas je crois que je peux pas prédire c'est de la main donc je crois pas cette carte depuis votre main ouais t'as raison hop dans la bibliothèque qu'on met égal à z et on vire itération ouais je pense et là tu vas prédire je t'ai vu ni up et c'est pas mal de prédire je t'ai vu parce qu'on a dragon d'or pont je t'ai vu le tour d'après ça c'est fort et là c'est la c'est la sauce qui qui part parce que là c'est dragon d'or pont dans révélation d'alron dans voilà tu vois il a vraiment intérêt à nous mettre beaucoup beaucoup de dégâts maintenant sinon on va réussir à stabiliser s'il a manqué s'il n'y a pas de forêt en eger c'est cool là du coup il va mettre beaucoup de points et droits une carte ouais ou alors il va développer un nom qu'il aurait pu développer un bord aussi mais est ce que je reste pas en bloc là avec mon dragon d'or pont est ce qu'il aura l'étal sur le comeback si la réponse est non non tu attaques parce que tu es sûr de gagner le tour d'après avec or pont tour supplémentaire ah je pêche feuille dragon ce qui permet de survivre donc c'est bien bah du coup tu fais or pont bourre feu du dragon sur la 4-3 et c'est gg là je mets sur le tour d'après tu feras ça rigole le tour d'après tu réattaquera avec or pont tu feras révélation d'alron et on devrait avoir stabilisé c'est allé à l'éclosé on se passe pas gagné gagné non plus si jamais il a un snake 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 skin c'est ça pour le vol en peau de serpent ouais bah là on aura perdu cette game mais c'est à la vie c'est le b1 c'est difficile de difficile de bien jouer ça quoi si c'est bien joué mais on peut pas tourner autour de peau de serpent quoi là c'est bien joué parce que c'est le plan de jeu en fait disait dragon c'est un deck contrôle mais qui veut essayer de là où d'habitude les deck contrôle ils veulent épuiser l'adversaire épuiser ses ressources et poser une menace ingérable là tu veux vraiment ce qu'ils appellent tourner le coin c'est à dire que même si t'es dans la galère c'est toi qui va prendre le beat down à un moment donné en fait tu vas inverser la vapeur plutôt que d'avoir épuisé l'adversaire non tu vas gagner c'est toi qui va devenir le deck rapide au bout d'un moment quoi et ça sous-entend être très proche de la mort alors s'il n'a pas d'autres landes tu peux contrer moi et par contre on a perdu ah non tu tu refais un trésor j'ai refait un trésor ben ah oui oui c'est bon ok bah ouais ouais compte là non merde j'aurais dû laisser le trésor secret que là du coup je peux plus répondre ah mais lui c'est en rituel combat donc on s'en fout il peut pas refaire un combat en réponse sauf s'il a inscription ah oui s'il a inscription ouais mais inscription il peut pas à la fois mettre le marqueur et se battre ça va oui c'est vrai que du coup il lui manquait il avait pas les manas pour faire les deux donc tu risquais rien il manquait un mana ouais ouais écoute on est bien on est là il peut même pas t'attaquer avec son havre s'il a pas d'autres landes ce qui fait que t'es même pas obligé toi tu vois quand même feu du dragon mais si on pioche land on peut faire dragon d'or pont beau avec les deux révélations dans le monde ça serait mignon c'est bien ouais c'est pas mal boah feu du dragon la 3 3 hyper inscription pour mettre de marqueur dessus s'il fait ça on est mort ou pas non on est à 1 on est à 1 derrière tu fais hors pont révélation d'alron est-ce que tu le tues pas de façon mais du coup d'utiliser mon trésor là je ne pourrais pas révélation d'alron si je le tue pourquoi tu pourras pas révélation d'alron tu attaques et tu auras cette mana non j'aurai que cinq minutes si je trouve à l'ande à six fois révélation sans s'en poser deuxième dragon ah oui mais c'est pas grave tu postes pas le deuxième dragon ouais à moi je oula qu'est ce que tu avais je choisis la dragon non ah oui non mais t'es pas obligé en fait de lui dire que tu as ah oui aussi énorme foutu mais je le fais à 4 ouais vas-y vas-y parce que même s'il me le tue en réponse je mets les quatre points ouais non je pense qu'il fallait quand même le faire et même si jamais il a une interaction derrière toi tu étais fri hein là tu passes à 12 tu fais révélation tu le passes à 6 il sera à 2 quoi donc et si tu peux si tu peux mettre havre sans visage crois que tu as l'étal le tour d'après ça bloque pas dans les airs mais ça va bloquer au sol pour le havre on a déjà jolande si je fais ça non tu peux pas faire à la 5 alors je peux pas tomache mais t'es bien quand même là dans tous les cas parce que tu as des tokens 1 pour bloquer et passer le tour quoi qu'il arrive on a dû faire révélation mais c'est gagné payé tout et je retrouve une révélation parce que c'est du béron dommage j'attaque leur compte qu'avec les deux orpont tu passes le tour et et je vois pas comment il met les six points avec une carte en main vraiment on est bon ouais tu vas pas tu vas pas gagner dans le tour dans le tour parce qu'il peut bloquer avec les sentinelles de jaspera ce qui est un peu chiant mais là il faudrait qu'il ait pu chez double interaction pour gagner même pas même pas si la double interaction il met pas six points si la transformant 5 4 et la buffet on peut mourir peut-être ouais mais faut qu'il ait deux il faut qu'il ait un land plus deux en fait il faut qu'il a un land plus des interactions avec deux cartes il peut pas ce qui peut pas la buffer et faire double interaction s'il est attaqué aussi avec une sentinelle et ouais mais dans ce cas là il sera obligé d'utiliser le mana de sentinelle du coup il met cinq points et il peut faire deux fois qu'on va dans le bizarre paf paf il les tue et on est mort ah oui parce que combat ça boeuf aussi tu as raison non mais non mais là c'est poubelle je prends un tout cas non parce que si la snake skin tapait jamais jamais un ouais pour pas mourir c'est ces fameux spots là qui sont un peu un peu chiant où t'es obligé de t'es obligé de bloquer une bête qui a le piétinement juste pour pas mourir sur snake skin et là à moins qu'il fasse troisième sentinelle on peut animer havre gagner ouais elle était close avec la main de départ ouais mais elle était elle était elle était bien piloté c'est toujours comme ça il est dragon tu le mets toujours à deux pv et il finit par tuer quoi et d'ailleurs moi les z dragon qui sont très bons et top deck révélation d'allon de là maintenant il me semblait qu'on devait la top d quand on en joue une mais mais je suis peut-être pas très bon là on l'avait en main de départ c'est pour ça assez un peu triché par contre si jamais il a quelque chose pour nous tuer pour survivre ou quoi jusqu'à le jeu je vais que je vais dire un truc je mets pas tout le monde dans le même sac j'ai un adversaire sur quatre ou cinq qui me rope la gueule quand ils perdent en b1 c'est insupportable ça n'arrive jamais en 2 ou 3 je ne sais pas pourquoi vous faites ça les gens ça fait trois ans que je joue en bo3 ça n'arrive jamais par contre j'ai un adversaire sur quatre ans b1 qui fait ça c'est pas bon là finalement il a juste mis beaucoup de temps à décider je sais que le b1 exacerbe un peu la frustration c'est pas sympa si vous avez perdu c'est pas grave vous relancez une game pas cool est-ce qu'on lance pas une game justement bien sûr mais c'est sûr qu'on allait lancer une game on l'a vu à la puissance de dragon d'or pont révélation d'allon on a gardé une main qui faisait rien d'autre que ça mais on savait que c'était un plan de jeu qui était gagnant si jamais c'était pas ou non ou non white quoi oh le l'avocat de la mort c'est bien ça ouais bah coûte c'est une main qui a double interaction avec la meilleure carte de ton jeu donc c'est qu'il n'y a pas de toi en plus parfait aux autres l'interaction bah c'est poubelle écoute à moins qu'il est troll le troll qui est 4-4 on va pas trop galérer dans cette game je pense hop t'as vu comme j'ai rangé mon fjord j'ai vu ouais est-ce que je le tue pas maintenant ça si si vas-y ça me plaît rien parce que t'as vu comme j'ai rangé mon fjord et je me suis dit putain c'est un beau surnom pour ce land là et en fait il s'appelle fjord mais je croyais que tu l'avais non non c'est le terme ça m'emmerde mais on a la meilleure carte on a into the world ouais je crois que je vais fjord prédire et prendre 4 et prendre 4 et tour d'apprendre à en plein roulis plus je t'ai vu ouais vas-y faut pas qu'il est trop trop de ouais ça me va ça me va ouais je me dis que tour prochain soit je boon s'il fait rien et je draw soit j'ai boon c'est contre ah dommage j'aurais bien voulu qu'il s'arrête là mais ok on a contre et into the royal on va royal le troll primaire mais à son upkeep pour pas qu'il puisse piloter son chariot avec et tu peux morsure de gel là de 2 ou alors tu peux double morsure tu peux royal le troll primaire et double morsure le chariot avant qu'il attaque ouais je peux aussi tuer les deux chats et et boon c'est l'attaquant ouais mais dans ce cas là t'as pas géré le chariot elles sont compliquées ces séquences là il y a un choix à faire il y a plein de choix possibles et on n'a qu'un qui est meilleur quoi est ce que dépend qui t'estime qu'il a d'autres chariots des ik ou pas ça c'est quand ça l'est meilleur s'il a un chariot qui est coincé en main j'ai bien envie de passer et voir ce qu'il me propose et de réagir en fonction de ce qu'il fait ok ça me va mais attention du coup qu'il faudra répondre à son upkeep met un petit ah tu veux attendre de voir ce qu'il fait mais dans ce cas là on le laisse piloter et tout c'est un enfer en phase attaque ouais mais je peux tuer le chat qui cible du coup il crée pas de token ok je pense on peut bien se sortir en phase attaque et au pire j'ai un contre s'il fait un truc chiant en main phase 1 on lui laisse faire de la value pour avoir un peu plus de d'informations sur notre activité en fait on trade des pv et de la value contre de l'info c'est intéressant et là je tue les deux chats il peut pas piloter et s'il va pouvoir non mais tu vas booster le troll et péter un char t'as raison ok hop on tue un chat et du coup il y a pas de token on est certain que ça fonctionne comme ça je suis sur les bâtures ok normalement et parce qu'il s'il veut plus rien le chariot et là je bouge le troll bouge le troll derrière il peut pas remettre pire qu'un chariot des icards ce qu'il en a déjà un donc tu peux il va juste reposer son troll tranquillement ouais on prend quatre et fin de tour je tue le deuxième char ouais il va falloir que tu trouves des lantons de ton côté il va falloir je tue quand même le char ouais ouais s'il a un chariot qui est bloqué en main c'est pas mal notre play mais là si il y a pas de chariot je crois que c'est moins bien que l'autre situation son chariot lui sert plus à rien pour l'instant parce que attaquer avec le troll c'est mieux qu'attaquer avec chariot c'est quand même mieux d'attaquer avec chariot dans le sens où si jamais on gère le chariot et qu'il en a un deuxième en main ça le libère ouais sauf s'il a s'il a plus sur chariot mais oui ça met pas plus de dégâts ouais il faut qu'on monte vite vers révélation d'alronde donc là un des meilleurs top deck qu'on aurait ça serait genre prismarie command ah c'est pas mal ça ça nous avance d'un mana mais on pourra pas contrer ce qu'il propose quoi en même temps là il a juste à attaquer donc ou alors je trade mon amour contre rôle mais je crois que c'est pas mal tu perds la game ouais ok vas-y vas-y je pense qu'il faut il faut tenter on joue 26 land c'est quand même assez élevé pour qu'en BO1 on arrive à les aligner assez facilement dans cette liste là et dans le pire des cas on a des piocheurs que ce soit Be all the multiverse ou ou itération expressive donc là c'est un peu c'est un peu le mauvais côté de la variance de pas aligner le cinquième parce que si t'as le cinquième Galazet il te donne le sixième pour jouer une révélation en Fortel là le drame ça serait qu'il ait un drop ok là on avait un deuxième en main donc c'était pas trop mal mais le ouais je pense que sur celle-là il va bien ouvrir ouais je vais prendre 8 ouais je vois pas trop comment on s'en sort non bah en fait vu que t'as pas de cloque t'as pas de dragon d'or pont t'as pas de révélation d'alronde pour essayer de de tourner le coin oui tu vas pouvoir jouer ton blizzard mais il va falloir attendre que tu sois plus en phase d'attaque de Saboka il a voulu de blizzard en phase d'attaque mais il a pas pu ouais il a regardé le trésor aussi ah il est pas facile celle-là ouais tu perds tout seul ça fait partie du pourcentage de game que tu gagneras pas parce que ton deck il a pas été fonctionnel ok c'est pas mal t'es mort quand même à 4 ça dépend comment il attaque bah avec tout j'imagine ah s'il attaque avec tout effectivement il te tue pas parce que si jamais il décide de piloter le chariot tu tues le chariot et 1-2-2 tu bloques la 4-4 mais derrière on a plus de board et plus de mana une game qu'on gagne plus je pense aussi mais on va voir s'il sait ok du coup t'as peut-être intérêt à non à révélation d'Halrond en Fortel et dépenser le token avec pas le token mais vu que t'as Galazette tu pourras utiliser tu pourras utiliser le trésor sans le sacrifier et ça nous amène à révélation le tour d'après vu que tu mettras un trésor avec Prismarie allons-y ah non je peux pas mettre de trésor avec Prismarie pourquoi ? donc je casse l'artefacte et que je mette 2 sauf s'il attaque avec son chariot tu peux prendre 2 et pas mettre 2 bloc oui c'est vrai qu'il me met que 3 en l'état et si jamais sur le dessus de ton pack il y a révélation d'Halrond révélation d'Halrond révélation d'Halrond tu peux peut-être gagner cette game on peut escroquer un truc moi j'adore escroquer la game allez adversaire je pense qu'on va pas la gagner celle-ci mais bon allez adversaire il va piloter c'est sûr après on a pas trop de chance parce qu'on prend 2 fois le mauvais matchup ça on s'en fout si parce que ça lui permet de piloter avec un 1-2 et un 3-3 et du coup ça t'empêche de faire le token non on s'en fout on s'en fout pas et d'ailleurs pourquoi il pilote mal il y a aucun problème ok ah bah d'accord il me fallait le dire tout de suite ah bah si j'avais pas révélation je pouvais contrer fuck ah ouais mais non mais t'as pas mal joué gros c'est pas parce que tu perds sur ce play que c'était un mauvais play c'était plus important ce max et révélation d'Halrond que de battre toutes les cartes de la main de notre adversaire c'était pas possible quoi ouais c'est sûr que tour d'après on est pas on survie mais on gagne pas quoi c'est ça alors que là notre play il nous permettait d'avoir un pourcentage de chance un peu chelou de temporiser écoute je ferais bien encore un match contre mono vert allez let's go si on avait mono blanc là on serait bien ouais il n'y a pas un truc qui fait de la hate spécifiquement contre le vert ah non mais ah si c'est en rouge si tu peux mais ça met que deux dégâts son effet plancher il est moins bien que feu du dragon elle est pas mal cette main ouais bon morçure de gel ça mettra c'est un choc ça mettra pas trop cette game ouais c'est clair faut pas qu'il ait le loup enfin déjà faut pas que ce soit mono vert en fait si c'est mono blanc on s'en fout que ça mette pas trop morçure de gel bon après on a deux feu du dragon donc au pire le loup-garou c'est pas grave ah c'est un peu mieux comme tag maintenant il faut qu'il ait des skyclaves apparitions dans la main et pas des redans et des elite spellbenders c'est comme ça le BO1 chez toi genre c'est très très lent non moi par contre j'ai beaucoup de mecs qui quand ils ont perdu laissent tourner la cloque je sais pas pourquoi ils font ça je trouve ça vraiment nul est-ce que tu veux contempler le multivers et le laisser développer un peu ce tour-ci on prendra que 3 maximum qu'on pourra gérer plus tard mais j'ai l'impression que si je gère pas de suite et qu'il fait une sortie patate ça va être tard après quoi de toute façon tu vas pas gérer de suite parce que là tu veux pouvoir gérer une aspirante super important donc je contemple pas ah je croyais que tu voulais gérer à ton tour non on peut gérer son aspirante à son tour si tu veux ouais je pense que c'est mieux avec une main comme ça et en plus on a pu gérer la quatrième lande donc on pourrait la caster à 4 au pire à la main d'eau on peut sur feuilleux dragon tour d'après mort sur feuilleux dragon donc il aura une main bien vide et nous on refile bon un point je prends ouais il a pas l'air d'avoir grand chose dans la main oh et il joue ça juste dans un timing exécrable bah écoute ça dégage je sais pas quelle est sa main à mon avis c'est qu'il a un deuxième esprit au clairon moi je sais que je je droppe rarement mon esprit au clairon si j'en ai pas un deuxième pour faire un tour full value là je vais passer pour tuer Redan à son tour ouais je suis d'accord enfin s'il joue Redan et l'XP Binder on s'en fout j'imagine qu'il joue Redan ouais enfin les gens qui jouent pas Redan si il la joue ce tour-ci parce que c'est sûr qu'il a dans le nec il y a des gens qui veulent pas ok ouais il avait double esprit au clairon j'ai tellement joué monoblanc que tu connais les patterns parfaitement quoi et d'ailleurs si on avait pas de réponse là c'était la chier de token bah écoute on va feu du dragon de son esprit ouais quand vous disiez que pour 3 mettre 2 à tout c'est bien hop ouais mais tu peux gagner il y en avait 3 tu peux gagner 100 genre là tu accumules tellement de révélations d'Halrond qu'à un moment donné ça peut ça peut faire des chocs à pic euh je mettrais un contempler de multivers moi en truc et je passerai ouais et là maintenant tu vas aller à révélations d'Halrond et c'est ce tour là qui est dramatique c'est à dire que si jamais ils trouvent Redan ou Let's Spellbinder tu risques de perdre cette game ouais il joue il joue les bonnes les bonnes cartes les bonnes cartes de draft je tue non pour pas avoir 4-4 ah ouais c'est clair je pense qu'il a il a mal ciblé là il doit le savoir non mais sur la fly plutôt ou sur le majordome c'est clair tant mieux ça nous fait économiser pareil tu peux aussi mettre une haleronde en fortel et et c'est là où on peut gagner quoi si à part et Dan ok là on va aller chercher notre tour sup enfin notre land pour jouer notre tour sup tour prochain ok il y avait des moines du coup oh putain c'est marrant ça se cumule très bien dès qu'il a le 3ème land pour attaquer avec le havre ça va commencer à être un peu un peu temps d'axe quoi oh la morsure elle fait plaisir morsure plus le land là mec c'est incroyable morsure sur majordome ouais non pas sur majordome sur moine je pense après tu ne gèneras plus jamais c'est pas actif max de land neigeux ah merde bah ouais du coup majordomo ça dégage petit tour sup ici bah allez ça fait plaisir petit tour sup dans petit tour sup tu vas bien temporiser cette game parfait hop on refait que j'attaque pas là tu pouvais mettre deux points en vrai ça trade son board pourquoi ça trade son board on est à l'oeuf t'as un tour sup donc tu vas rejouer derrière donc tu peux lui mettre les deux points ah oui ils sont gratuits je veux dire après j'attaque plus mais eux ils sont gratuits ah oui non là tu attaques plus t'as ton havre sans visage pour bloquer et t'es un quoi et maintenant c'est le fameux moment où tu trouves les cartes impactantes de ton paquet et il y en a quelques unes et oui parce qu'on a pioché beaucoup de land ouais genre impact fracas crâne c'est une carte impactante c'est pas mal impactant ouais il a pas il a pas le troisième mana pour pour activer le havre ce qui est plutôt pas mal je bloque son moine là non avec havre ouais j'aime bien il peut te cabir à take down en réponse mais non là il t'a laissé bloquer donc c'est qu'il l'a pas ok ah ça c'est l'un putain oh yes ah yes nickelus c'est un top deck ça parce que là si on s'est enchaîné les anges on allait vraiment chier ouais j'allais dire il faut vraiment trouver contre là c'est bon et monstrueux le deck d'en face est monstrueux est monstre on va bloquer le moine et l'a4-3 je pense le moine a1 et on prend 3 non il vaut mieux garder quand même encore un bloquant s'il décide d'activer le havre histoire d'économiser au max genre comme ça tu bloques moi je bloquerai comme ça mais ok de toute façon là il faut qu'on pioche autre chose que des landes sinon on a perdu ouais un tiamat ça fait instant win enfin ça bloque le board automatiquement et il fait plaisir ce jeu t'ai vu il fait plaisir on bloque on est mort et bien écoute de toute façon quand tu pioches 4 landes d'affilée tu gagnes pas c'est le jeu c'est clair après voilà je veux pas prêcher pour ma paroisse le deck en face est trop pété qu'est-ce que vous voulez que je vous dise le deck en face marche très bien mais bon on a pas de carte non non on a une sortie qui doit largement le battre je te propose une game de trop ah mais grave j'allais te dire moi je veux une game de trop derrière ah mais vas-y let's go parce qu'on est à 1-2 il faut qu'on redresse la barre à 2-2 c'est clair si on passe à 1-3 les gens vont dire il est nul à chier leur deck avec plein de mythiques il est quand même fort ce deck mono blanc quand même mono blanc c'est quand même fort oh Joe Gaming notre adversaire oh il n'y a aucune interaction dans ta main gros mec je la garde on trouve land on gagne ouais de toute façon tu vas contempler le multivers si t'as pas ton land mais si c'est mono blanc en face c'est poubelle quoi j'ai failli passer le tour là sans lander allez hop et mono vert salut ça va ça va bien vas-y tranquille après là on a quand même une sortie proactivo à base de popopopo ouais mais lui aussi il a une sortie proactivo non à base de popopopo tu mets le rouge mets de l'huile oh mets de l'huile tu passes le tour je crois ouais je passe le tour et quand tu mettra ton marqueur tu feras exactement exact hop j'active ma classe rôdeur j'attaque avec mon loup je vais le mettre sur mon loup ah si il m'a marqué sur son loup il fait la bêtise il vaut mieux qu'il le mette sur l'escrogriffe de l'essai et il va mettre sur le loup c'est sûr voilà ah putain ils sont gourmands les mono verts ils veulent faire toujours des grosses bêtes un trésor deux ici un trésor ici putain il me dégoûte là ces mono verts ah ils sont goulus tous là sur le ladder tu les vois il y a des bandes de goulus partout c'est vraiment genre ils se saoulent à la grosse bête quoi ils sont ivres de statistiques ces mono verts elle a combien la tienne ah moi c'est une 3-4 ah putain c'est bien les 3-4 c'est bien dragon d'orpan c'est bien tu orpan plus que galas orpan avec contempler le multivers tu lui tournes le coin dès le début ah ouais vas-y tourne le coin montre lui je tourne pas je le gâte le coin dis lui il a deux escogriffes moi je gâte le coin oui c'est de la merde donc on se le dise c'est nul ce qu'il fait hop là j'ai pas prédit l'élation parce que je peux le faire ton prochain déjà dragon d'orpan après le clair du sort code deuxième meilleure carte de standard 2022 ah bah bonne bête ah on va la chercher non ah franchement je vois pas comment il la cherche là il l'attaque c'est une 2-2 ah je vois pas ouais il attaque 2-2 et il fait double combat au blizzard double blizzard dessus ah c'est fatigué quand même ah ouais non c'est nul s'il fait ça il a perdu mais c'est peut-être son plaid ça me ferait vraiment extrêmement rire déjà un val mais gros mais tu vas pouvoir faire révélation d'Aleron non mais sans déconner c'est ça son plaid jeu de roue ou pas je trouve contre j'en parle il est indestructible il est déjà indestructible mais si tu trouves le contre tu vas créer un token avant un trésor avant ouais mais vas-y gros contrôle-le mais je prends pas le feu non je crois pas non mais tu sais que même si tu trouves pas contre on s'en fout en fait genre il vient oui on s'en fout mais j'ai envie là ah bah complètement voilà oh la 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 oh la la bah vas-y prends un tour sup et prends un tour sup donc vous voyez pourquoi ce deck il est fort là c'est fort ah c'est fort fort on est d'accord ah là je suis content il a tout donné ah il a tout mis il a dit je vais tout mettre sur son dragon s'il a un contre je perds directos quoi et on rejoue et à ce moment là ça concède mais c'est tellement la meilleure game de trop gros là il concède en réponse voilà je connais et c'est fou parce que là si on peut faire 10 games derrière elles sont comme ça mais les gens les verront pas c'est d'une puissance des fois l'isad dragon c'est bien bête c'est genre ok je fais rien dragon d'or pont ok tu le gères non non ok tour sup tour sup j'ai gagné ah mais attention le mec il s'est prostitué pour essayer de gérer ton dragon et il le savait il s'est dit là et je vais en prendre une dans le coin du nez donc je vais essayer de être ok il a un play il a un play pour gérer ton dragon mais il est éclaté son play on le colle on dit il attaque il est transformant de deux double combat et il le fait c'est perdu et nous on est en mode bon c'est pas grave de toute façon ça va bien se passer parce qu'on a 2000 mana mais on grid quand même tu vois un petit peu pour aller chercher le contre on semi grid ouais c'est pas grave en vrai t'as pas le contre c'est pas grave derrière tu gagnes quand même dans tous les cas il fallait de redonner en réponse pour pas perdre le mana du dragon c'est ça et ben ça fait plaisir donc comme vous avez pu le voir contre mono vert de dégâts à tout serait pas fou parce que tu es un 1 on s'en fout par contre mono blanc serait incroyable donc peut-être un split jouer 4 en plein roulis et 4 écraser les faibles et enlever les dragons on enlève tout vous tuer pas mais il vous tue pas ah comment on fait ah non mais tu vois le format est tellement rapide que des trucs comme itération expressive et tout tu peux descendre à 2 enfin on peut faire de la place si on veut vraiment écraser les faibles ouais je pense qu'en BO1 itération c'est pas si fort ça l'est moins surtout si tu commences ou si tu commences pas enfin ça dépend des games quoi tu peux baisser d'un land aussi on est à 25 land plus un impact france tu peux largement enlever une île typiquement ouais pour créer un petit écraser les faibles il y a moyen de de saupoudrer un peu je pense qu'il y a des listes iZDragon qui sont en fait le problème c'est qu'on n'a pas de on n'a pas de retour de liste il y a que les gens qui veulent bien poster leur win rate et leur ratio sur twitter donc si peu il y a des listes iZDragon qui sont beaucoup plus travaillées mais ça en fait c'est la note c'est notre proposition à nous de ce qu'on a pu rencontrer de ce qu'on estime être bien mais c'est pas des listes de top comme on récupère en standard habituellement quoi donc il y a peut-être moyen de peaufiner des ratios c'est clair carrément fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partagez nous-mêmes ça régale si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valpélmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description